... Bonjour, je m'appelle Benjamin Figarette, je suis sourceur pour Valrhona. J'ai la chance de parcourir le monde à la recherche de meilleurs cacaouillers. Ici, on se retrouve au village de la Quémassonne, au Pérou. On va aller à la rencontre ensemble de producteurs de cacaos. Je vais essayer de vous donner une idée de à quoi ressemble la région, à quoi ressemble leur travail, pour donner ce cacao merveilleux qui nous permet de faire Ilanca. Et donc là, je vais aller chez Don Samuel, un des producteurs de l'association de la Quémassonne. « Bonjour, comment vas-tu ? » « Comment vas-tu ? Bienvenue à ton place, mon amour, caramba, qué gusto ! » « Ça a crescido Samuel, qu'est-ce que vous ? » « Bien, ça va. » Dans mon travail, j'ai rencontré les producteurs dans leurs plantations. C'est l'occasion de voir comment ils appliquent les bonnes pratiques agricoles recommandées pour cultiver un cacao de grande qualité et puis voir un petit peu les évolutions au fil du temps. C'est une plantation que je vois depuis maintenant presque deux ans. L'idée, c'est de découvrir son système agroforestier. C'est un mélange de cacaoillers. Ici, il y a des bananiers. C'est vraiment intéressant de voir ce système agroforestier puisqu'il permet à la fois aux producteurs d'avoir un revenu du cacao et puis aussi de manger tous ces fruits et qui apportent à la fois de l'ombrage et puis peut-être une vente et des revenus complémentaires. C'est un mélange de fruits. C'est un mélange de fruits. C'est un mélange de fruits. Donc, je me retrouve ici en compagnie de Flores. On est dans sa Chakra. C'est comme ça que les producteurs appellent leurs plantations ici. Ce sont des cacao qu'on appelle Grand Blanco. La particularité, ce sont des fruits verts qui mûrissent jaune. Super ! C'est un beau fruit. Déjà, il y a une belle taille, une belle couleur. On voit qu'il est bien mûr. Puis maintenant, on va essayer de l'ouvrir. Vous voyez, ça sent hyper bon. C'est très fruité. Pour moi, c'est un des meilleurs fruits au monde, le cacao. Les gens connaissent rarement le goût de son mucilage, mais c'est vraiment très bon. On va vérifier. Au moins la moitié de ses fèves sont blanches. Alors, celle-ci n'est pas complètement blanche. On l'appelle rosée. Vous voyez, l'intérieur est complètement blanc. L'extérieur est légèrement rosé. On se retrouve ici à la Kemason. Je vais rencontrer des producteurs de la Cooperative Norandino avec qui on a un partenariat qui m'attend. La campagne ne sera pas bonne comme l'année passée. Il y a eu des problèmes de la sequie. Espérons que l'eau que nous reste nous permette de la production tout l'année pour accomplir tous nos compromisos. Nous nous comprometrions en associer-nous avec vous. de soutenir, de soutenir, de soutenir vosotros en relation avec votre besoin. Il y a une distribution de filtres de l'eau que l'on choisit. Et l'idée total de ce fonds social est de dire à la personne que l'apporte le cacao. Cela permet de montrer à tout le monde que quand on fait un bon cacao, tout le monde peut bénéficier de ça. Qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce? Ah, c'est le cacao qui arrive. Le cacao est soumis à un milieu à la fois très acide et très chaud et vont se passer des étapes de dégradation. Dégradation d'abord des sucres qui vont être transformés en alcool. Et puis, une deuxième phase de fermentation qui est la fermentation acétique. Et ce milieu très acide et cette chaleur va changer la structure à l'intérieur même de la fève et développer des précurseurs d'arômes. Ils font sécher le cacao pendant ici presque deux semaines, un petit peu plus. Ils bougent le cacao en permanence pour le retourner, faire en sorte que les fèves perdent progressivement de l'humidité. Et puis, il y a un système de tiroirs avec des filets qui permettent d'enlever les impuretés qu'il y aurait dans le cacao. Et ça, ça permet d'éviter que le cacao sèche trop rapidement aux heures les plus chaudes de la journée. Dernière étape de la préparation de ce cacao. Il est maintenant sec, prêt à être exporté. Grâce à ce travail merveilleux, ce cacao va arriver en France, un chargement de deux semaines par bateau. Et à la chocolaterie, nous allons le transformer et en faire ce chocolat exceptionnel qu'est Ilanka. Voilà, j'espère vous avoir donné un bon aperçu de mon travail, vous avoir donné envie aussi de venir à la rencontre de ces producteurs ici au Pérou, à la Camasone. Puis je vous dis à bientôt sur la route du cacao. Sous-titrage ST' 501